Musique Salut les ours, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel maquillage mais aussi coiffure ça va être la première fois que je vais tester une perruque donc c'est pour ça que j'ai les cheveux en désormes je pense que je vais me les attacher à l'arrache en attendant et je vais en profiter pour vous montrer aussi ma petite technique pour les baby hair baby hair, j'essaye de prendre l'action mais j'arrive jamais à l'estomber au niveau du maquillage je vous avouerai que je ne sais absolument pas quoi faire du tout, c'est juste que j'ai reçu, enfin j'ai eu pour Noël en vrai parce que j'ai été dâtée j'ai eu des palettes trop trop belles et ça fait un moment que j'ai plein plein de maquillage et je vous ai dit que j'allais vous le montrer donc déjà avant toute chose, avant de me maquiller je vais quand même mettre une base de teint je vais faire mon hydratation aussi parce que j'ai pas j'ai pas mis grand chose là sur ma face juste je vous montre la petite technique je vais prendre l'aloe vera ah bah c'est génial, il y a Calice qui fait caca à côté donc j'espère que vous entendez pas les bruditiers et en fait voilà je vais aller plaquer les bébés cheveux avec de l'aloe vera comme ceci et ensuite je vais aller prendre une petite brosse à dents donc destinée à ça, je me lave pas les chicots avec merci et je vais aller plaquer les bébés cheveux comme cela donc voilà, donc en général c'est ce que je fais je le fais tous les jours je le fais avant d'aller à la salle je le fais vraiment tout le temps parce que j'ai horreur de ces bébés cheveux qui viennent dans mon visage au niveau des produits de soins c'est assez basique en général je mets du Carmex sur mes lèvres et juste après je suis en ce moment actuellement sur l'huile de beauté Farzali donc je sais pas si on dit Farzali ou Farzali celle-ci il me semble qu'elle est infusée d'or et de rose donc au niveau de la composition ça va c'est quand même assez naturel hop, c'est pas trop dégueulasse je vais en appliquer comme ceci sur tout mon visage et je vais aller étaler avec mes mimines propres forcément il faut que les mains soient toujours propres avant de se maquiller et avant de toucher son visage il faut absolument que je vous parle par contre du fond de teint de chez BK qui est juste incroyable que j'ai acheté il y a à peu près une semaine et que je suis en train de dégommer mais il est vraiment trop trop beau il y a un rendu de malade et c'est pour ça que j'en ai profité vraiment de pas faire mon teint pour vous montrer le résultat qu'il y aura donc notamment sur ce petit bouton que je viens de trifouiller cet après-midi voilà donc il est de couvrance moyenne donc là c'est vrai qu'il a l'air, je sais pas si on voit à la caméra mais il a l'air vachement plus foncé alors que c'est pas forcément le cas en fait c'est juste que j'ai des zones du visage qui sont un peu plus claires notamment les joues donc ça fonce à peu près un petit peu plus à ce niveau-là ici en fait ça a tendance à foncer mais sur le reste la couleur elle est nickel donc ce que je fais souvent c'est que je rattrape juste avec un anti-cerne un petit peu plus clair au niveau du contour de l'œil et ça rattrape donc voilà pour le teint ensuite je vais aller appliquer mon correcteur anti-cerne donc c'est toujours le médium de chez BK que j'aime énormément donc voilà je tapote, je vais en appliquer un petit peu sur le nez au niveau des joues après si jamais je veux éclaircir un petit peu mon front je peux en mettre là je peux en mettre là aussi pour le menton et je garde le même pinceau et je vais juste aller tapoter donc soit je peux le faire avec mon pinceau comme ça ou alors je peux aller chercher un beauty blender pour le faire directement avec un beauty blender il n'y a pas de vérité dans le maquillage on va dire c'est surtout une question de confort et de ce qu'on préfère donc je vais aller stopper un petit peu mon anti-cerne et je peux en placer un petit peu sur la paupière mobile juste ici pour atténuer un petit peu les vaisseaux sanguins les petits trucs tout mignons qu'on a sur l'œil donc pour la poudre par contre je ne vais pas utiliser n'importe quelle poudre pour le dessous de l'œil je vais utiliser la secret de chez Laura Mercier que voilà une amie à moi me l'avait conseillée et c'est vrai que j'étais pas trop j'y croyais pas trop et sincèrement après l'avoir utilisée je me suis dit qu'elle était juste formidable parce qu'elle est hyper fine donc ça c'est pareil ça ne sert à rien de faire du baking avec une poudre aussi fine vous allez totalement perdre l'utilité en fait et les bienfaits de cette poudre là qui sont de ne surtout pas marquer les ridules donc elle est juste excellente pour les contours de l'œil très secs comme le mien ou les personnes âgées ou alors tout simplement si vous avez des ridules de déshydratation ou de vieillesse qui commence à s'installer voilà donc en fait elle est tellement fine que ce que j'apprécie faire donc c'est déjà la poser au niveau du contour de l'œil comme ceci mais aussi l'appliquer juste ici en fait là à cet endroit là parce que moi sur cette zone je sais pas si vous voyez ça se voit pas forcément avec la caméra et la lumière surtout mais en fait j'ai un grain de peau qui est assez profond je sais pas comment expliquer ça mais en fait j'ai un grain de peau voilà j'ai les pores de peau qui sont très ouverts à cet endroit là et très sec pourtant et ça fait limite comme des petits grains et en fait ce qui est compliqué c'est que quand on met des matières assez épaisse à cet endroit là ça a tendance à faire comme une barbe et c'est juste horrible donc voilà ce que je fais je mets cette poudre au niveau de mes ailes du nez et de mon dessous d'œil et je l'estompe au niveau des joues et voilà donc là le teint il est totalement mat il n'y a plus aucune brillance ce que je vais faire après c'est que je vais appliquer de la poudre bronzante et là j'hésite j'hésite entre une poudre que j'ai reçue de chez Makeup Revolution ou la Too Faced la chocolate donc c'est vrai que j'avais la Oula de chez Benefit auparavant mais j'avais envie de changer et donc j'ai pris attendez en fait le seul truc que je trouve chiant avec ce packaging là c'est qu'il est très difficile à ouvrir sinon voilà la couleur elle est très très jolie aussi c'est un petit peu comme la Oula elle est juste un peu plus chaude et elle est il me semble 3€ moins chère voilà sinon j'ai reçu celle de chez Makeup Revolution qui est légèrement irisée et elle est quand même un petit peu moins pigmentée donc au niveau de mon visage je vais aller l'appliquer ici au niveau des tempes pour structurer un petit peu donc là c'est vraiment pour structurer de manière légère et réchauffée donc par contre étant donné qu'elle est irisée je la range je ne vais pas faire mon contouring avec le contouring que je fais c'est très léger c'est juste je vous ai déjà expliqué c'est le nez tordu à cause de ma cloison il faut que je me fasse opérer je le ferai plus tard j'ai peur je repousse donc je vais juste aller creuser un tout petit peu au niveau de l'arête du nez de ce côté là et un tout petit peu en bas là pour attraper histoire que ça rééquilibre donc voilà c'est quelque chose que je fais dès que je me maquille donc voilà et après pareil avec la poudre bronzante là je peux vraiment aller creuser et intensifier si je le souhaite le niveau ici du creux de la pommette je ne sais pas si ça se voit ouh oui ça se voit donc là le maquillage du teint il est fini je pense que je vais passer au sourcil avant de me maquiller les yeux là j'ai acheté le crayon de chez Benefit qui est juste trop trop bien donc je vais aller combler cet endroit là donc là au niveau de la tête je pense que je vais faire quelque chose d'assez fou j'ai pas envie de quelque chose de trop marqué alors là je vais mettre par dessus un mascara sourcil donc c'est la version miniature c'est une conseillère qui me l'a offert de chez Cepho donc c'est le Anastasia Beverly Hills en teint transparent il est juste incroyable et en fait la texture elle est folle parce qu'il est vraiment je ne sais pas comment vous expliquer il apporte vraiment de la densité en fait aux poils alors que c'est un produit qui est totalement transparent et surtout c'est un gel c'est pas une cire c'est pas une poudre c'est vraiment un gel mais voilà il est top il redresse super bien les poils et c'est vrai qu'en ce moment j'adore avoir ce côté un peu fluffy comme ça au niveau des sourcils donc c'est mon délire du moment alors ensuite on va passer au maquillage des yeux donc là les yeux par contre je suis obligée de vous parler de cette palette je suis tombée littéralement amoureuse de cette palette parce que genre déjà franchement on dit que le packaging voilà l'habit ne fait pas le moine mais sincèrement l'habit fait le moine la palette elle est trop belle j'adore le design et tout mais surtout matez-moi les couleurs matez-moi les couleurs s'il vous plaît s'il vous plaît je veux pas les mots commençons par le commencement sur cette putain de belle palette je vais prendre le fard comment il s'appelle nana je vais prendre le fard nana juste ici et je vais l'appliquer en creux de paupière donc sincèrement vu la pigmentation des palettes il n'y a absolument pas besoin de mettre de base vous allez péter les plombs quand vous allez voir ça et encore j'en prélève pas beaucoup donc voilà je sais pas si vous voyez à la caméra on a vraiment vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup what the fuck ah elle est trop belle la couleur euh voilà donc bref je suis dans mon je suis dans mon truc bon allez vas-y on se lance je vais prendre le fard yégide qui est un bleu mate normalement si je me trompe pas il a l'air de tirer un petit peu sur le violet je le prends avec un pinceau plat comme ceci et je vais le poser en paupière mobile mais surtout au coin externe et au coin interne de l'oeil donc je vais vous montrer une technique que je faisais beaucoup quand je quand je travaillais chez MAC je pense que c'est une de mes techniques préférées pour le maquillage non mais la texture on en parle ou pas c'est incroyable quand même c'est vraiment vraiment très 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 pigmenté et surtout je regarde de près mais pas 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 du tout de chute donc je fais la même chose de l'autre côté je cherche pas à faire un gros cut craze parce que je veux quelque chose de flou ouh ok ok les gars est-ce qu'on en parle cette couleur ensuite j'ai trop trop envie de tester cette couleur là donc c'est un vert un peu émeraude et il s'appelle Buzo Buzo j'en sais rien je vais l'appliquer comme ça déjà en fard sec on va voir ce que ça va donner sans base sans rien et après si jamais c'est pas assez pigmenté je vais tester il est bien déjà je disais si c'est pas assez pigmenté je vais tester autre chose mais comme vous pouvez le voir je sais pas si vous voyez c'est incroyable la pigmentation putain de merde c'est chose très importante l'estompe on laisse pas ça comme ça sinon c'est dégueulasse tu prends un petit pinceau estompeur comme ceci et tu prends une couleur voilà on va dire soit tu reprends celle-ci soit tu peux faire un mélange par exemple avec les deux je vais faire les deux comme ça je vais les chauffer tu prends ton petit pinceau tu prélèves les deux couleurs et tu restes ici au niveau du creux de la paupière et tu vas faire des allers-retours et je sais pas si tu vois ça commence à se dégrader je reprends mon pinceau comme ceci après je prends un plus petit si je veux et je vais aller poser ma matière au niveau de ma racine des cils inférieurs comme ceci moi c'est vrai que j'adore les gros pinceaux parce que j'arrive à les doser en fait donc j'arrive avec l'appui de mon pinceau selon comment j'appuie dessus vous voyez à pas à faire quelque chose de trop trop gros et de trop trop large donc la couleur elle est juste trop belle je vais aller appliquer mon crayon noir juste au niveau de ma muqueuse et comme je vous avais déjà montré je vais aller l'estomper je le fais en général juste ici à l'intérieur donc là je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles si c'est le cas risquez même pas en fait parce que ça donne envie de pleurer alors le noir par contre il faut l'estomper avec un plus petit pinceau comme ça on fait des allers-retours sur sa muqueuse en fait juste au niveau ici de la racine des cils et ça se dégrade tout seul vous pouvez rajouter du fard si vous voulez pour le fixer et pas que ça coule donc là en fait j'ai mélangé directement sur toute ma ligne du dessous le bleu et le vert je trouve ça je trouve ça sympa donc du coup voilà le maquillage des yeux des deux côtés sans les faux cils tada donc voilà les faux cils ils sont posés je les trouve vraiment trop trop jolis donc forcément ce type de faux cils là c'est vraiment avec un maquillage assez prononcé des yeux sinon ça a tendance à faire too much ou en tout cas vraiment fake là ça se remarque pas trop parce que le maquillage il est quand même assez chargé j'avais vraiment envie de tester quelque chose j'avais envie de mettre un highlighter de cette palette là et d'ailleurs petite précision j'ai rajouté aussi cette couleur un peu bleu violette par dessus le bleu que j'ai posé tout à l'heure donc des deux côtés je sais pas si vous vous en rendez compte mais voilà au niveau de l'highlight je pense que je vais mettre peut-être celui du milieu il a l'air super joli donc j'ai vraiment envie de tester je pense que je vais faire ça alors je prends un petit pinceau et on va voir ce que ça donne oh ok toi tu es pigmenté ah ouais ok c'est pas des blagues il est même plus pigmenté que le diamond bombs que j'ai c'est incroyable j'adore 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 donc il faut savoir que moi et le maquillage c'est comme une enfant et de la peinture c'est exactement pareil je m'enclate avec et j'adore ça je pense que j'ai envie de glossier j'ai pris deux gloss de chez MAC c'est des vieux je sais même pas si ils existent encore je sais même pas si ça va ils sont pas périmés il vaut mieux les sentir avant voilà j'ai envie de couleur un peu plus fraîche genre un type orangé un peu pêche comme ça donc l'avantage de celui-ci c'est qu'il ne colle pas alors on va tester maintenant la perruque donc ça va être le plus marrant parce que j'en ai jamais mis donc j'ai pris une perruque rose comme ceci je sais pas du tout comment la mettre en plus il faut que je coupe le truc et tout putain genre vraiment je c'est bien fait hein genre il y a une raie de cheveux et tout putain je pense que je vais mettre ce passage en accéléré en plus j'ai même pas filé pour la tête c'est une blague bon écoute on va on va les attacher oh mon dieu mais qu'est-ce que je fais je sais pas du tout comment je vais les mettre pour pas que ça se voit peut-être comme ça oh là là j'en sais rien je sais pas du tout on va prier oh mon dieu donc voilà tutoriel maquillage terminé ce look me plaît c'est vrai que ça change beaucoup avec la perruque en plus je suis pas sûre de l'avoir bien mise donc je vais regarder des tutoriels sur internet parce que je pense que j'ai fait n'importe quoi donc je me permets de faire un petit face cam pour vous dire bye bye parce que du coup mon appareil photo n'a plus de batterie et c'est insupportable depuis tout à l'heure il fait que de s'éteindre alors qu'il a 20% je ne comprends pas je vous fais d'énormes bisous j'espère que ce tutoriel vous a plu on n'hésite pas à mettre des pouces bleus à liker à commenter aussi si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres looks de ce type là donc je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine et ciao ciao